Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler des drivers entre la différence entre les drivers Windows et les drivers Linux. Parce que les drivers ne fonctionnent pas exactement de la même façon, ils n'ont pas le même fonctionnement entre Windows et Linux. Donc, la façon de l'installer est différente, le fonctionnement qu'on met, qu'ils ne pendent pas sur la même jour, la façon dont elle est installée. Donc, il faudra commencer, malheureusement, pour les drivers Nvidia, malheureusement j'ai une carte Nvidia, mais il est dépassé, donc ça ne marchera pas trop. Donc, je ne peux pas vous expliquer pour celui de Nvidia, je peux dire celui d'AMD, parce que celui d'AMD est assez particulier, parce que le software est installé avec le driver. Donc, directement, si vous ouvrez le truc, vous faites une installation de driver par Windows, il va exactement mettre le AMD software directement. La version, ça dépend de votre carte graphique. Donc, on peut commencer, donc, voilà, c'est parce que j'en ai deux, j'ai Catalyst, mais il ne fonctionne pas. C'était pour la Radeon HD 6450, qui ne veut pas fonctionner avec ma 605T, donc tant pis. Donc, le Sony Driver, c'est pour tourner principalement les jeux avec votre carte graphique, ou avoir une interface moins buggée, ou des trucs buggés, souvent avec les graphiques, qui est, que si vous faites votre mise à jour, ben, c'est très bien de faire une mise à jour, parce que ça peut corriger les, certains problèmes que vous avez, ou des problèmes que vous ne touchez pas encore, pis si vous finissez par toucher, vous avez votre surprise. Donc, les drivers, ben, qu'est-ce que c'est, on a GPU-Z, qui est, qui est un bon outil pour voir votre version. Donc, bon, la version, ben, ils disent ici, ils disent la version de données par le gestionnaire périphérique de Windows. Parce qu'il est comme en deux morceaux, votre driver des cartes graphiques AMD. Une partie qui est dédiée au software AMD, pis l'autre dédiée vraiment à la spécification de votre carte graphique. Donc, parce qu'il n'y a aucune carte graphique entre une 6500 Cité à une 6500 Cité, pis une Radeon RX 580. Il y a une différence. Une différence, ce n'est pas la même grosseur, donc c'est pas exactement le même GPU dessus la carte, physiquement. Euh, c'est pas la, c'est pas la même génération, c'est pas la même architecture, donc la fonctionnalité est différente selon chaque carte AMD, même si c'est, même si c'est toutes des cartes AMD, ils n'ont pas le même fonctionnement. Exactement. Ben, ils ont une base de fonctionnement similaire, mais ils n'ont pas un fonctionnement physique pareil. Donc, là, ça prend vraiment un driver pour chaque carte. Donc, chez AMD, vous avez un, votre driver, ben, il donne la version du software, pis la version du driver pour Windows. De votre carte, directement votre carte de vie sur Windows. Donc, chez AMD, c'est le même. À peu près. Peut-être qu'il y a d'autres petits trucs qui n'est pas très visible que j'ai pu oublier. Donc, euh... Donc, la version du driver, celle-là, c'est en garde de Ubuntu Software. Ouais, c'est pas la... c'est pas du tout la 30.0.1, c'est la 22.10.3. Pour moi, hein. Pour moi, il y a une version en plus grosse. Ça a l'air qu'il y a eu des problèmes avec, mais non, finalement, ça ne venait pas des drivers. Donc, j'ai reculé pour rien. Je crois que j'avais fait un petit test pour reculer, pis... Ça ne genre pas grand-chose. Bon, il n'y a pas... Souvent, avec moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les drivers. Donc, que vous skippez... Vous skippez 2-3 versions de mise à jour. Si vous avez vraiment un problème, faites votre mise à jour. C'est... c'est mieux. Donc, euh... Normalement, si vous voulez faire votre mise à jour de drivers, c'est directement avec le software AMD. Là, il y a un ADN Software. Ou chez Nvidia avec GeForce Experience, qui est le mieux. Vous pouvez le faire avec Windows, mais... Ça pogne un peu, c'est long, pis c'est pas super. Donc, euh... Il y a pas mal tout pour ça. Donc, euh... Je crois... Je vais pas mal tout expliquer. Comme je dis, celui d'NVIDIA, euh... Il doit être à peu près similaire que celui d'AMD, mais il doit être vraiment plus dédié à la carte graphique. Driver de la carte graphique. Que, euh... Une partie, euh... Tu fais une mise à jour, euh... Une mise à jour, euh... On va dire... En plus, il dit ça. En plus, il dit en pilot et logiciel. Donc, vraiment, le driver, c'est vraiment la partie logiciel et la partie hardware dessus. Pour le driver, donc... Quand tu fais votre mise à jour sur AMD, c'est ça. Chez Nvidia, c'est seulement pour le driver. Donc, euh... Il y a pas le même fonctionnement. J'ai oublié qu'il faisait seulement le driver. Donc, il demandait juste de faire une mise à jour sur le driver. C'est fini. Donc, euh... On peut passer sous Linux. Bon, parce que j'ai une machine virtuelle Linux. Donc, euh... On peut se revoir là-dessus. Beaucoup mieux de même. Ben, ben, dédié. De toute façon, même si je le bouge dans tous les sens, ben, vous verrez rien. Euh... Un petit truc de ma chaîne virtuelle, hein. Puis, un petit cadrage particulier. Euh... Là, je suis... Là, je suis allé sur les... 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 Neuf petits points carrés en bas à gauche. Là, l'icône en bas à gauche qui donne toute la liste des applications de... Sur Ubuntu. Puis, vous trouvez Pilote additionnel. Souvent, il y a une petite... Il y a une petite icône de puce cardographique, si je peux vous le montrer. Ça l'aille un peu. Ça ressemble à ça. Les Pilote additionnel, ça ressemble à ça. C'est une puce avec des petits trucs. Puis, c'est ça, l'icône. Là, vous cliquez dessus. Puis, vous apparaissez avec une page comme ça. Avec une fenêtre comme ça. Euh... Il va charger... Il va charger un peu avant de la faire apparaître. Euh... Le truc avec les drivers AMD, c'est que vous avez votre driver par défaut. Euh... Puis, normalement, il y a tout de suite un par défaut. Mais, euh... Bon... Seulement, en faisant l'installation en tant que tel... Non, c'est pas avec l'installation. L'installation n'installe pas les drivers. Les drivers Ubuntu, ça qui sont... C'est J.O.Buntu. Linux, en général, sont plus proches... Sont plus incrustés dans le noyau... Euh... De Linux. Donc, tout ce qui est driver, c'est... La base du driver, il est toujours... En majorité, c'est dans le noyau Linux, par défaut. Puis, juste les petits détails autour vont être mis sur le truc. Donc, limite, on peut prendre en tête que... Euh... Chaque driver, c'est unique. Quand vous voyez votre choix. Euh... Vous avez... Le problème, c'est que les... C'est vraiment... Les drivers additionnels sont vraiment... Pour les cartes graphiques. Voilà, ils disent vraiment les drivers additionnels. Donc, c'est pas les drivers tout courts, c'est les drivers additionnels. Donc, c'est tous les pilotes additionnels dessus. Donc, tout ce qui est... Euh... GPU... Euh... Processeur. C'est-à-dire, si vous avez une partie graphique dans... Avec votre processeur, donc... Vous n'avez pas de carte graphique dédiée. Vous n'avez pas une carte graphique branchée dans... Euh... Sur votre carte mère. Euh... Il n'y aura pas de driver. Ou... J'ai une exception avec... Une carte graphique qui est une... Radeon HD 6450. Euh... Celui que je parlais qui ne voulait pas fonctionner. Euh... Que j'avais déjà vu en vidéo quand je vous ai parlé des problèmes du multi-GPU. Ben, sur Linux, ils fonctionnent très très bien. Mais, il n'y a pas de pilote additionnel. Donc, euh... Il n'y a pas de pilote additionnel dessus. Donc, ils tournent sur les pilotes de base. Qui sont pas mal bons. On va pas se gêner là-dessus. Parce qu'ils sont pas mal bons. Euh... Les pilotes additionnels de base. Souvent, je ne pense même pas à les mettre à jour. Puis, je suis capable de tourner un jeu. Donc, euh... Bon, peut-être que c'est juste un coup de chance. Peut-être que j'ai trouvé genre la carte magique pour ça. Je suis tombé sur la carte particulière. Et qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus pour tourner. Bon. Euh... Ça, il y a des détails. Donc, euh... Donc, vraiment, il y a une différence entre les drivers AMD et Windows. Euh... Le driver AMD. Euh... Les drivers Windows à celui de Linux. Qui, comme je dis, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Le Linux côté driver, euh... Il va fonctionner nativement à la sortie... Après l'installation de Ubuntu. Euh... Ou de Linux en général. Euh... Si vous n'avez pas pris une version serveur. Euh... Une autre blague. Une autre blague. Euh... Donc, normalement, les... Euh... Normalement, les drivers, euh... Vous n'aurez pas de problème de driver en tant que tel sur Linux. C'est assez simple. Euh... Assez light aussi. Les drivers ne sont pas très lourds aussi. Pour la plupart. Donc, vous n'avez pas vraiment de problème à tourner, euh... Euh... Pas besoin de repasser les drivers à chaque fois chez, euh... Ubuntu. Donc, euh... Si vous êtes vraiment les personnes qui changent beaucoup de cartes graphiques, euh... Euh... Si vous avez bien, euh... Si vous avez bien, euh... Euh... Quelqu'un, pour exemple, me pose la question de... Euh... Euh... Report un problème, hein. Mais, euh... Je suis toujours là, euh... Pour, euh... Pour, euh... Répondre à... Aux questions, donc, euh... Ou aux problèmes. Si vous avez... Si vous tombez sur un problème. Sur certaines vidéos, euh... D'installation, ben, il y a souvent des problèmes, donc... Ça peut être plus compliqué, donc, euh... Bon, euh... Je crois que je vais vous dire, euh... Bye de tout le monde, et à la prochaine. Bye.